... ... ... Comme je l'ai annoncé ce matin, on souhaitait réserver, donc avant de poursuivre nos échanges, demain matin, donc à compter de 10 heures dans l'amphithéâtre Houseback au Collège de France et en remerciant encore le Collège de France pour son accueil demain matin, donc réserver cette fin de journée comme un temps d'hommage à deux figures de figures très importantes pour le département et pour l'archéologie orientale plus généralement, qui nous ont malheureusement quitté ces derniers mois. Pierre Ramillet, qui a été directeur du département entre 1968 et 1988, et qui, tout comme Béatrice André-Salvini, a eu une carrière au Louvre et un attachement à cette discipline et à ce département bien plus long que leur temps à la direction du département. Et donc, ensuite, Béatrice André-Salvini, qui, comme je l'ai dit, est particulièrement regrettée du fait d'une disparition beaucoup trop tôt et brutale, donc en novembre de l'année dernière. Donc, ce sont des films. Il s'agit d'abord d'un entretien avec Pierre Ramillet qui a été réalisé dans le cadre d'une série qui est développée par le musée du Louvre, qui s'appelle Témoins du Louvre, et qui, quelque part, donc, cherche à mener des entretiens avec des grandes figures du musée pour en recueillir la mémoire. Entretien, donc, qui avait été mené par Françoise Mardrus, du service d'histoire du Louvre du musée, et moi-même, mais en toile de fond et uniquement à sa demande, le 27 février 2019. Donc, vous allez l'entendre. Le film ne dure pas très longtemps. La durée, je ne l'ai plus exactement, mais je crois que c'est 10 minutes maximum. Et de même, un entretien aussi assez bref, dans les deux cas, c'est chez eux, avec Béatrice André Salvini qui a été réalisée par M. Giardini dans le cadre d'une exposition qui s'était tenue aux Archives nationales en 2015 et qui s'appelait Mésopotamie, carrefour des cultures, grandes heures des manuscrits irakiens. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher M. Amier, nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui, chez vous. Vous avez été un des grands témoins du Musée du Louvre. Alors, tout d'abord, peut-être, ce choix pour une discipline rare et exigeante, la sériologie, comment cela vous est-il venu ? Eh bien, j'habite, toute mon enfance s'est passée à Strasbourg, donc en Alsace, et mon père était ingénieur principal de la ville de Strasbourg et on ne peut pas faire un trou dans le sous-sol, dans le sol de Strasbourg sans tomber sur du romain et à l'extérieur sans du préhistorique et toute mon enfance on ne pensait qu'à cela. Tout comme les Vosges sont leur château des Vosges, je ne concevais de château qu'en ruine. Et on a visité les châteaux de Vos que pour gratouiller et ramasser des morceaux de ce carotte-poil. J'en ai deux dans ma chambre à côté. vous pourrez donc les regarder quand vous voudrez. Mais il y a eu aussi d'autres personnes de la famille qui ont joué un rôle, votre tante également, qui a dû jouer un rôle ? Alors, n'est-ce pas, ma tante, donc Louise, elle était peintre et elle allait souvent en Tunisie et elle était conquise par cette civilisation. J'en ai quelques dessins dans le couloir. Alors, en 1936, nous avons passé, mon père avait son mois de vacances officiel et nous les avons passés au col du Bonhomme, donc dans les Moyennes-Vosges. Et on se promenait, on mange beaucoup en Alsace, on marche beaucoup en Alsace. Et donc, on se promenait et je lui demande parle-moi des Assyriens. Et ça m'a conquis. Alors, elle m'a prêté le livre de Delaporte qui est là-haut. Je vous le pourrais quand même si si vous voulez, qui est annoté par sa grosse écriture, elle avait écriture énorme et du coup, ça m'a ça m'enthousiasmé, oui, et je voyais dans les dans les références découvertes en Caldé. Mon père, fonctionnaire municipal, Piqué, pouvait emprunter à la bibliothèque municipale et il me dit prête-moi les découvertes en Caldé. Il est arrivé avec deux grands infolios. Et je les ai dit, oui, j'en ai décidé là, je crois. Mais oui. Ma sœur aînée, mon frère plus jeune, j'ai été bon pianiste et moi, je n'ai pas mordu. Je me suis conquis, j'ai été conquis par la musique en écoutant la radio pendant la guerre. Donc, en 39, nous sommes obligés de quitter, de quitter l'Alsace qui est vide et de sa population et qui est expédiée dans l'Ouest. Après la guerre, juste après la guerre, vous montez à Paris pour finalement débuter vos études supérieures. C'est-à-dire l'École du Louvre et monsieur Barron m'a conseillé et j'ai envie des gens de faire en même temps une licence donc à la Sorbonne. et c'est là que déjà en 45-46, j'ai eu donc commencé par l'Antiquité et j'ai eu d'excellents professeurs. Donc, j'ai fait ça donc en 45-46 oui et simultanément alors j'ai terminé mes études mon cursus à l'École du Louvre c'est-à-dire terminer les trois années de l'Antiquité archéologie orientale et égyptienne donc pour l'Égypte j'avais un excellent professeur son nom m'échappe à l'instant mais ça me reviendra et puis et donc j'ai eu la chance qu'en 48 ou 9 André Parrault a pu me me faire obtenir d'entrer au CNRS au CNRS d'abord comme stagiaire j'étais royalement payé 25 000 francs 25 000 francs à 25 000 francs à cette époque-là ça n'allait pas loin et ça ça m'a payé ça m'a servi de payer par un ami la dactylographie de ma thèse sur l'aigle dans l'art et de 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 l'Antiquité de l'Antiquité orientale que j'ai soutenu en 1950 et donc l'école biblique qui avait été créée en 1890 ou 11 par le père Lagrange qui dit et que André Parot avait dû le connaître encore et il est mort par la suite et donc enfin vous voulez ou la suite donc en 1850 non j'aurais dû y aller en 1848 virgule mais l'état d'Israël a interrompu a coupé la Palestine en deux et donc je n'y suis allée qu'en 1950 époque dramatique on a douté une guerre mondiale car les nord-coréens armés par les soviétiques une armée blindée dévalaient du nord au sud est-ce qu'à ce moment-là parce que c'est là que vous allez quand même faire des chantiers de fouilles oui et alors là je dois avoir des albums où j'ai des photos vas-y il y a ma voix vous avez ma photo là regardez regardez sinon votre main est dessus et vous vous engagez aussi sur un sujet de thèse oui alors j'ai terminé ma ma licence en 54 et j'ai décidé de faire un comme sujet de thèse l'aglyptique mésopotamienne archaïque mais c'était un long travail je l'allais là si vous voulez la voir dans la deuxième édition qui est là et entre temps ben André Parrault trouvait alors j'étais j'étais j'avais mon diplôme mon diplôme d'école du Louvre j'étais j'avais j'avais droit un poste de conservateur dans mon avis la nationale virgule seulement le département était tout à fait garni il y avait la redoutable madame Marie-Thérèse Barlet et qui n'avait pas du tout envie de moi de sorte que je travaillais alors j'allais j'allais une ou deux fois par semaine au Louvre j'ai rencontré le gentil Roland de Meignem qui étudiait les 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 antiquités rapportées de Suse et qui était rangée dans la galerie de Delphes c'est-à-dire la la partie nord de la colonnade du Louvre et il y venait tous les toutes les semaines au moins une fois par semaine et il retrouvait Louis Le Breton Louis Le Breton qui était qui avait été son collaborateur à Suse en 35 ou 6 je ne sais plus et avait été fait prisonnier il avait été revenu de de captivité après la guerre en 58 je suis rentré par me force la main me force la main d'accepter le 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 poste de conservateur de Chambéry ben oui il fallait m'intéresser à l'histoire de la Savoie de la Savoie et alors en particulier ma chance était qu'en 1960 on célébrait le centenaire du rattachement de la Savoie à la France et il a du coup il a fallu m'intéresser à Napoléon III alors les choses avaient changé à Paris et pof voilà André Parrault qui n'a plus de collaborateurs et il a pensé à moi et donc et et André Parrault assurait plusieurs casquettes il était président de la commission des fouilles qui distribuait les fonds pour toute la mission au monde entier n'est-ce pas il faisait trop de choses il avait lancé à l'initiative de Malraux l'univers des formes qui n'est pas une merveille mais enfin c'était l'exemple que je donnais à mes élèves et 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 donc tout au long de la des années 60 il faisait tellement de choses que je faisais ce que je voulais dans le département je déplaçais ceci ou cela par exemple dans la surtout le Louvre vivait encore sur des des souvenirs de l'avant-guerre c'est-à-dire qu'on utilisait des vieilles des vieilles vitrines sur un socle qui servait de magasin où on mettait je ne sais plus quoi et au-dessus on y rangeait alors dans la dans la salle la 4ème c'est le tournant il y avait il y avait il y avait les 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 vases de 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 Susan et là il y avait ces il y avait ces ces vitrines qu'il fallait absolument changer donc j'en ai commandé d'autres dans la première salle il y avait les statues uniquement jusqu'à jusqu'à la ceinture et ça me donne l'idée d'aller dans les réserves et je vois des mains je vois des mains et je me dis mais est-ce qu'elle collerait avec il y avait des mains cassées je lui apporte ça collait et c'est comme ça qu'Agnès Piquette a eu l'idée de rapprocher une tête qui se baladait au même endroit de rapprocher de la statue et la mythe et effectivement ça coïncide vous allez aussi succéder à votre tour à André Barron qui va prendre la direction du Louvre 20 ans plus tard il était de 1901 il a pris sa retraite en 71 et donc je lui ai succédé à ce moment-là et oui et je continuais à enseigner l'école du Louvre pendant 28 ans jusqu'à ma retraite en 88 en 1984 vous vous en souvenez probablement il y a eu le séminaire dit d'Arcachon dans lequel vous étiez tous engagés avec l'architecte Paye la direction des musées de France voilà donc vous étiez enfermé trois jours pour décider finalement de l'avenir du musée et alors justement on avait décidé il y a le passage richelieu avec les deux les deux départements des sculptures les deux grandes cours qui ont été créées dans le ministère et là on avait attribué la cour plus la grande cour et alors je lui ai dit mon dieu Gabour il est si malheureux avec ses cailloux c'est-à-dire telle culture et je lui ai donné quand Mitran il a décidé comment s'appelle-t-il que vous connaissez comment s'appelait-il qui était chargé du Grand Livre Émile Biazini Biazini oui et j'avais montré j'avais visité le département et je lui avais dit vous voyez les taureaux qui sont côte à côte à l'origine ils devaient ça a fait tilt il y a quand même un élément important puisque bon vous êtes passé on l'évoquait par le CNRS donc cette grande institution de recherche vous avez rejoint le Louvre et le rôle des objets finalement autour notamment des sauts-cylindres est pour vous un élément fondamental je crois d'après les échanges que vous avez avec Ariane il y a quand même quelque chose d'absolument inédit dans votre travail tout au long de votre carrière et donc vous avez assuré cette passerelle entre le monde de la recherche et le monde du musée de manière exemplaire le guide le que sais-je bien sûr sur les civilisations antiques du Proche-Orient quand j'avais quelque chose à dire je l'écrivais j'étais heureux de le donner à la revue de la Syriologie et j'ai continué jusqu'à ces jusqu'à ces récemment mais oui mon enseignement m'était pénible ah oui j'étais passé c'était comme pour moi passer un examen je pense que Le Père Schell est pour nous une très grande figure scientifique notamment de la sériologie française puisque c'est lui qui a notamment déchiffré le code des lois du roi Hammurabi de Babylone. Il est né en 1858 en Lorraine et très tôt il s'est intéressé à la gloire de l'économiste je cite ses propres paroles à la suite de son frère Nicolas qui devint le Père Sébastien et qui a été pendant longtemps directeur du séminaire siro-caldéen de Mossoul et qui a beaucoup aidé son jeune frère dans ses études asséliologiques. Il s'est intéressé très tôt à l'égyptologie et à la sériologie et il a choisi la sériologie qui était plus difficile mais qui correspondait beaucoup mieux à son goût de l'histoire extrêmement précis, extrêmement concis et il était avide de découvertes sans arrêt de nouvelles découvertes et il pensait que la sériologie lui apporterait plus de satisfaction. C'était aussi une discipline qui était reliée à la Bible évidemment il était un grand bibliste et qui était reliée aussi aux auteurs classiques puisque la sériologie et la civilisation mésopotamienne et par ses textes aux origines en partie des textes bibliques et des textes de certains textes classiques. Il n'a pas fouillé lui-même le site de Nimrud mais il a travaillé très jeune sur les textes issus des premières fouilles dans ce lieu, en Assyrie puisque ses toutes premières publications il a commencé à publier très jeune il avait 25 ans et il a publié Les Anarches des rois d'Assyrie et c'est je crois ce qui lui a plu le plus dans sa carrière parce qu'il aimait justement, il dit c'est exactement comme ça que nous aimons l'histoire précise, concise effectivement pour nous nous ne pouvons pas utiliser les Anarches des rois d'Assyrie exactement comme de vrais livres d'histoire mais les phrases effectivement sont récurrentes les phrases sont très claires et précises et ça correspondait à ce qu'il souhaitait. Il a, donc c'est intéressé aux Assyriens particulièrement mais il a fouillé surtout en 1894 très tôt dans sa carrière à la demande du directeur du musée impérial ottoman il faisait une catalogue du musée impérial ottoman à ce moment-là il a fouillé un site très important qui était le site de Sipar en Bébylonie qui était la ville du soleil et la ville dans laquelle le roi Hammurabi aimait résider et cette fouille de Sipar il est devenu archéologue alors qu'il était philologue a ouvert pour lui de grands horizons de cette histoire mésopotamienne et c'est sur ce site qu'il a compris à quel point être sur le terrain était important pour un savant pour comprendre de l'intérieur comment l'histoire avait pu se dérouler dans ces régions. La pièce majeure dans l'absolu je crois que c'est l'élément le plus important, le plus célèbre de toute l'antiquité orientale c'est le code de Hammurabi le code des lois de Hammurabi de Babylone qui date donc du début du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ Hammurabi a été le véritable fondateur de Babylone la ville existait mais c'est lui qui a donné à Babylone cette réputation de grandes villes culturelles de grandes villes de culture c'est la pièce la plus importante et à égalité on peut parler très probablement des rois, des grands reliefs justement de ces rois d'Assyrie des environs de Nimrud notamment du site de Korsabad qui est situé à quelques kilomètres de Mossoul et de Nimrud et qui représente ces grands génies aigus et les annales qui illustrent les annales des rois d'Assyrie Le code de Hammurabi est non seulement un monument de l'histoire du droit mais encore de l'histoire universelle comme l'a dit lui-même d'ailleurs le père Schell il consiste en plusieurs parties un prologue et un épilogue historique dans lequel le roi expose ses hauts faits bien sûr et la construction des temples, la restauration des temples qui donne toute la géographie politique de son empire c'est non seulement un monument juridique mais c'est aussi un monument d'histoire et c'est également le testament politique d'un grand souverain qui règle au roi à venir, à ses successeurs une règle de justice à appliquer c'est un monument qui au point de vue juridique est très important c'est la première fois que l'on parle de la fameuse loi du Talion beaucoup plus connue par la Bible mais qui en fait a été pour la première fois émise par Hammurabi de Babylone puisqu'on y trouve si un homme crève l'oeil d'un homme on lui crèvera un oeil s'il casse la dent d'un autre homme on lui cassera une dent et c'était considéré comme quelque chose, une grande nouveauté parce que jusque là l'empire de Hammurabi était très vaste et composé de populations très diverses et chacun appliquait sa loi et il a voulu unifier toutes les lois de son empire et ça je crois le plus important cette politique d'unification Les saccages accomplis sont évidemment un désastre épouvantable d'une part pour l'histoire des sites et pour ce qui reste des ruines de la civilisation assyrienne je crois que c'est encore plus important c'est vraiment la mémoire d'un peuple qu'on éradique complètement et c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que les Irakiens sont unis par cette ancienne civilisation mésopotamienne qui leur est commune à tous et qui est prestigieuse et c'est évidemment un véritable désastre d'autant plus que ce que nous avons pu voir puisque nous n'avons que cette épouvantable vidéo très mauvaise et je crois qu'on a beaucoup dit qu'il y avait beaucoup de moulages et c'est absolument faux il n'y a pratiquement que des originaux qui ont été détruits et les quelques moulages détruits ont eux-mêmes pour la plupart valeur d'originaux puisqu'il s'agit de moulages d'inscriptions de parois rocheuses dans le Kurdistan et que ces parois rocheuses sont aujourd'hui très abîmées et que donc les moulages pouvaient permettre de restituer ce qu'ils étaient à l'origine Ces manuscrits représentent quelque chose de très important parce que dans cette région de Mésopotamie un peu plus au sud mais également au nord puisque l'écriture s'est diffusée très rapidement dans cette région de Mésopotamie est née l'écriture et née l'histoire puisque l'histoire commence avec l'écriture